Vous me posez souvent la question, alors je vous réponds. Qu'est-ce que le yoga du rire? Est-ce qu'on doit s'habiller en vêtements de yoga? Est-ce qu'on va faire des postures de yoga? Eh bien, non! Le yoga du rire, c'est un concept qui est très innovateur. C'est assez unique, puisque nous n'utilisons ni notre sens de l'humour, ni des blagues. Il n'y a personne qui cherche à être drôle, parce que ce que nous faisons, c'est de rire de façon intentionnelle, donc sans raison. Nous initions le rire comme un exercice physique, mais parce qu'on le fait souvent en groupe, alors on se regarde, on s'entend rire, on est assez espiègle. Alors notre rire devient rapidement naturel, et c'est franchement très contagieux. La raison pour laquelle on l'appelle yoga du rire, c'est parce que nous combinons des exercices de rire avec des respirations yogiques. Alors à ce moment-là, on augmente l'oxygène dans notre corps et dans notre cerveau, ce qui fait qu'on va se sentir plus énergique et on est en bien meilleure santé. Tout le concept du yoga du rire, ça repose sur des études scientifiques qui tendent à démontrer que notre corps, il ne ferait pas la différence qu'on rit pour vrai de quelque chose de drôle ou qu'on simule notre rire. Donc que le rire soit naturel ou qu'il soit simulé, notre corps ne ferait pas la différence. Mais ce qui se produit, c'est qu'on en retire les mêmes bienfaits autant sur notre corps que sur notre état d'esprit. Ça a été imaginé par un médecin généraliste en Inde, le docteur Madame Kataria et sa femme Madhuri. Le premier club de rire a commencé dans un parc à Mumbai en 1995. Mais depuis 1995, il y a des milliers de clubs de rire qui ont vu jour partout à travers le monde. Je vous dis, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien. Et ce qu'il y a de beau, c'est que peu importe qu'on ait envie de rire ou non, on peut rire en le faisant comme un exercice. Et on peut prolonger notre rire et rire aussi fort qu'on veut parce que c'est l'exercice qui est justement souhaité. Ça fonctionne. Je vous encourage à l'essayer. Sous-titrage Société Radio-Canada